Vous savez qu'on nous a beaucoup menti lors de la gestion du Covid-19 et sur les causes profondes de cette crise. Vous le savez grâce aux témoignages des soignants, des infirmières qui ne se sont pas laissés faire, grâce aux scientifiques qui ont protesté contre des politiques au service de l'argent et du 1% et grâce aux lanceurs d'alerte. Dans cette crise angoissante, il fallait se protéger non seulement du coronavirus, mais aussi du propagandavirus. Certains politiciens nous ont offert de grands numéros de comédiens racontant tout et son contraire. Alors à qui se fier ? Je lance donc un appel pour renforcer Investigation maintenant. Vous avez besoin de nous et nous avons besoin de vous. Dès le 13 mars, notre équipe s'est tout de suite réorganisée et mobilisée à fond pour vous apporter des infos absentes et surtout l'analyse des véritables causes de cette crise. Grâce à notre réseau international et en interrogeant des témoins, des experts et des analystes éclairants. Nous vous avons fourni de nombreux articles, deux newsletters par semaine et plus de 30 émissions Michel Midi spécial coronavirus vu plus de 3 millions de fois. Les médias dominants ont confirmé qu'ils n'étaient pas libres. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le soir, le quotidien belge dit de référence. Écoutez, l'équation est assez simple. Les gens ne consomment pas. Du coup, les annonceurs ne sont plus là car ils n'ont tout simplement rien à vendre. Or, pour les médias, la pub, c'est le nerf de la guerre, la poutre maîtresse sans laquelle tout l'édifice s'effrite. Bien dit. Votre survie dépend donc de la publicité des multinationales. Alors, comment pourriez-vous investiguer et dénoncer les méfaits du pharma business qui, depuis 15 ans, a bloqué la recherche fondamentale sur les virus parce que seul compte les profits immédiats ? L'industrie alimentaire, dont la malbouche inonde nos supermarchés, affaiblit notre résistance aux virus, élimine tant de paysans ici et dans le tiers-monde et détruit les forêts, précipitant certains animaux et leurs virus vers l'être humain. La finance spéculatrice qui investit dans ces industries si dangereuses pour notre santé. Sans oublier les multinationales de l'armement, dont le lobby corrupteur pousse nos gouvernements à dépenser nos milliards pour tuer au lieu de soigner. N'est-il pas incroyable que les États-Unis et leurs alliés aient continué leur sale guerre et leur blocus qui, en pleine crise sanitaire mondiale, empêchent de nombreux pays d'importer médicaments, vaccins, matériel médical urgent. Seuls des médias véritablement indépendants, donc sans pub, sans capitaux extérieurs, peuvent enquêter sur tout cela sans tabou. L'info fiable est fondamentale et urgente parce qu'ils nous promettent maintenant la main sur le cœur que l'après sera différent de l'avant, mais attention, si on les laisse faire, l'après sera pire qu'avant. Ils vont nous présenter la facture de ce qu'ils ont, je ne dis pas provoqué, mais considérablement aggravé. C'est pourquoi Investigation va publier « Je n'avale plus ça, comment résister au virus de l'agro-business » un livre du docteur Staff Hendricks et mon livre « Planète malade, l'urgence de repenser le système ». Nous devons encore renforcer Investigation en développant le secteur vidéo qui est décisif pour toucher de nouveaux publics. Il nous faut un nouveau budget pour produire avec des pros davantage d'enquêtes et de reportages. Grâce à votre soutien, Federica, David, Stéphanie ont déjà pu être embauchés. Aidez-nous à franchir cette nouvelle étape. Rejoignez les amis d'Investigation par un don mensuel de 5, 10, 20 euros, selon vos moyens, ou par un don ponctuel. Investigation restera à vos côtés, plus fort encore pour la bataille de l'info, la bataille de la solidarité. Il y a urgence. Merci.